bonjour à tous aujourd'hui une vidéo spécifiquement sur le monochrome la technologie monochrome des appareils photo qui ne voient qu'en noir et blanc tout d'abord pour les scientifiques les termes noir et blanc niveau de gris monochrome ne sont pas exacts et pourtant c'est ce que nous allons utiliser dans cette vidéo dans cette vidéo comme je le disais nous allons aborder la technologie des appareils photo monochrome je vous propose un guide monochrome un guide noir et blanc en numérique vous trouverez le lien dans les commentaires alors il existe trois façons en numérique de faire de la photographie noir et blanc la première façon je prends mon appareil photo actuel je le mets en position noir et blanc et là l'appareil photo va prendre le fichier rvb rouge vert bleu en couleur qu'il aura et il va le transformer en noir et blanc la deuxième solution c'est de prendre son fichier en couleur et de le passer en noir et blanc dans un logiciel sous son ordinateur ou sur sa tablette et la troisième solution c'est de réaliser ses photos avec un appareil photo monochrome avec un capteur uniquement en monochrome en niveau de gris en niveau de contraste alors tout d'abord nous allons voir comment fonctionne un appareil photographique numérique standard donc les appareils photo numérique sont équipés d'un capteur ce capteur électronique est sensible à la lumière on dit qu'il est photosensible donc son rôle est de capter la lumière et de la convertir en données numériques il est composé de photosites c'est des petits éléments photosensibles qui sont alignés les uns à côté des autres en colonnes et en rangées cette surface est constituée de silicium qui en fait va produire de l'électricité avec la lumière la quantité de lumière perçue par un photosite va donc correspondre à une valeur cette valeur ce nom va donner en fait la valeur du niveau de gris donc l'image fournie par ce capteur est en noir et blanc en niveau de gris donc pour avoir après une image en couleur les constructeurs ajoutent devant chaque photosites un filtre de couleurs ce filtre est soit rouge soit bleu soit vert donc les filtres rouges laisse passer la lumière rouge les filtres bleus laisse passer la lumière bleue et les filtres vert laisse passer la lumière verte uniquement notre oeil étant plus sensible au vert on agence les filtres de couleurs de cette façon c'est à dire 50% de vert 25% de rouge et 25% de bleu quatre photosites deux verts un rouge un bleu donne un pixel les pixels composent l'image couleur cet ensemble de filtres colorés s'appelle une matrice aujourd'hui la matrice qui est le plus employée chez les constructeurs d'appareils photo plus exactement les constructeurs de capteurs numériques est la matrice de baillère donc à l'issue de cela nous obtenons une image en rvb rouge vert bleu mais cette image est très incomplète il y a donc besoin d'une interpolation d'un dématrissage en interne pour obtenir une image complète c'est donc cette image finale que les appareils photo numérique traditionnels ou vos logiciels vont retransformer en noir et blanc c'est comme ça par exemple que l'on pourra passer de 16 millions de couleurs à 256 niveaux de gris cette photo en couleur va être reconverti en noir et blanc tout cela avec des pertes à chaque étape tandis qu'un appareil photo monochrome lui va être équipé d'un capteur sans matrice de baillère et c'est à dire que seules les premières informations captées la luminance va être transmise on évite ainsi deux étapes l'étape au passage couleur avec la matrice de baillère puis la transformation de cette image en noir et blanc c'est ainsi que certains techniciens nous disent que l'on gagne près de 60% de définition sur un appareil monochrome chaque photo site reçoit l'ensemble de la lumière et non un tiers passant par les filtres couleurs aujourd'hui fin 2023 2024 on obtient de ces capteurs monochrome une sensibilité de 25000 iso avec un grain très fin voyez je dis même un grain plutôt qu'un bruit parce que tellement ça ressemble au grain argentique avec un grain très fin qui donne un aspect comme je le disais très argentique tandis que si vous partez d'un capteur avec une matrice de baillère vous aurez du bruit dans l'image du bruit disgracieux des 6400 iso de plus sur ces appareils photo monochrome il n'y a peu de phénomène de moiré de plus aujourd'hui certaines marques pour des capteurs couleurs demandent une couche supplémentaire un filtre passe-bas qui évite le moiré et cela nuit vraiment à la définition de l'image il y a également une plage dynamique bien plus importante un capteur numérique monochrome sera plus sensible à la surexposition pourquoi parce que en fait sur un capteur couleurs il y a trois couches le rouge le vert le bleu et il est rare d'être surexposé dans ces trois couches il y a toujours une couche le rouge le vert ou le bleu qui rattrapera la surexposition donc le capteur monochrome n'ayant finalement qu'une couche qu'une donnée de luminance une fois que cette donnée sera percée il n'y aura pas possibilité de la rattraper c'est pour ça que nous avons tendance à sous-exposer légèrement les images mais ce n'est pas grave parce que en fait la plage dynamique en basse lumière est tellement importante qu'on pourra récupérer largement cette sous-exposition alors l'inconvénient majeur que l'on peut trouver aux appareils monochrome c'est en fait qu'il va falloir pour changer les contrastes ajouter des filtres physiques devant l'objectif tandis qu'en partant d'un fichier rvb rouge vert bleu nous pourrons jouer sur les couches route vert et bleu afin de donner certains contrastes à des longueurs d'onde bien déterminées voilà cette vidéo est terminée elle vous aura permis de bien comprendre le fonctionnement d'un appareil photo monochrome avec son capteur sans matrice de baillère si vous êtes un amoureux du noir et blanc des niveaux de gris il est indispensable de passer sur ce type de capteur afin d'avoir la substantifique moelle du noir et blanc avec des nuances d'une richesse à modeler merveilleux une finesse inégalable car je suis sûr qu'il y a des esthètes du noir et blanc qui regarde cette vidéo allez à très vite pour une nouvelle vidéo